Il n'y a pas un autre lanceur d'alerte en Europe, dans la même situation que Rupinto, qui subisse la situation qu'il subit actuellement au Portugal, c'est-à-dire d'être détenu depuis maintenant presque un an. Il n'y en a aucun autre. Il n'y a pas un peu parler de la situation, de la réalité. Je veux aussi vous dire que nous souhaitons, à l'occasion de ce trial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préminent, world-wide, whistleblowers, parlementaires, witnesses, à apparaître devant la Courte en supporte de Rupinto. Donc, ce trial sera une opportunité pour toute la opinion européenne et de la opinion publique, pour avoir clé evidence de l'outstanding contribution de Rupinto à l'interesse public en Portugal et en Europe. Pour les quatre dernières années, nous avons publié plus de 1,500 histoires dans un docent de langues dans plus de 20 pays. De ces 1,500 histoires, environ 1,000 ont été basé significativement sur les données de Rupinto, le portugais whistleblower. Et nous sommes encore publiés. Et nous pouvons maintenant inclure ICIJ's Llanda Leaks Project dans ce grand événement de l'importance de Rupinto's data. Le valeur de cela a été confirmé plusieurs fois par plusieurs autorités. Et à cause de Rupinto's bravery, je pense que l'autorité européenne a pris des investigations et a récupérer millions d'euros en payants, ou sont en train de faire faire. En 2018, a network of European prosecutors established an official investigation through Eurojust to cooperate on exploring the data provided to them. ? ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme Edward Snowden est un héros des révélations sur la surveillance généralisée.